... Très bien, je vous propose de démarrer cette conférence. J'ai prévu de vous présenter les facteurs clés de réussite dans les services à la personne. Sachez que j'ai prévu un temps d'échange parce que j'ai prévu une présentation généraliste qui ne répondra peut-être pas à toutes vos questions. N'hésitez pas à les noter ou à lever la main. C'est avec grand plaisir. On partagera ensemble vos questions et les réponses. Je suis Eric Schneider. Je suis le directeur du développement franchise international pour le groupe O2. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le groupe O2 est le leader du secteur des services à la personne. Multispécialiste dans les activités de ménage, garde d'enfants et de personnes âgées à domicile. Et donc, nous avons plus de 200 agences en France dont plus de 150 nous appartiennent. Ce sont des succursales avec plus de 10 000 salariés. Et on a dépassé le seuil des 150 millions de volumes d'affaires l'année dernière. Et nous avons mis plus de 10 ans à mettre au point le concept avant de le franchiser, ce que nous avons fait depuis 2 ans. En plus de notre réseau de succursales, nous avons également un réseau de franchises qui est en croissance à l'heure actuelle. Certaines des choses que je vais aborder, finalement, sont du bon sens, mais parfois, ça a toujours besoin d'être appelé le bon sens. Quand on réfléchit au métier en tant qu'entreprise, qu'est-ce qui fait que ça va réussir ? Alors, la première question, ou le premier élément fondamental, c'est une dimension humaine. Alors, ça paraît évident, ça l'est encore plus dans nos métiers. Pourquoi ? Parce qu'on est sur du service, donc on vend quelque chose qui n'est pas tangible. Et on a souvent l'habitude de dire que chez nous, c'est de l'humain au cube, parce qu'on a affaire à des clients. Donc, on a une dimension humaine. Les clients auxquels nous avons affaire ne sont pas forcément les bénéficiaires des services. Quand vous avez les parents pour les enfants et pour les personnes âgées, ce sont les aidants. Et enfin, vous avez évidemment les salariés sans qui une prestation ne pourrait pas avoir lieu. Donc, la dimension humaine est extrêmement forte, ce qui fait, je dirais, la beauté de ce métier, mais aussi les difficultés de ce métier, puisqu'il faut réussir à la fois à satisfaire un client et à faire en sorte que notre salarié le soit également. Donc, nous, chez Odeux, on a toujours parti du principe qu'un salarié satisfait, c'est à 99,9% un client satisfait. C'est-à-dire qu'on va faire tout notre possible pour que nos clients soient satisfaits, qu'ils réalisent leur métier dans de bonnes conditions. Et c'est ça qui fait que notre client sera satisfait. Donc, ça paraît être un lieu commun que de parler de la dimension humaine dans le métier de service à la personne, mais il ne faut jamais l'oublier. Voilà, je l'ai parlé et j'en ai parlé, vous savez, c'est pour nous fondamental et c'est ce qui fait que notre métier s'exerce tous les jours. Alors, si on parle d'aspects plus techniques et, j'allais dire, généralistes, si on regarde un petit peu le marché, il y a différentes études qui existent sur le marché des services à la personne en France, avec des chiffres qui sont un peu différents, mais globalement, toutes vous diront que le marché fait plus de 25 milliards, 4,5 millions de ménages qui utilisent les services à la personne. Et sur les services qui nous concernent chez O2, à savoir le ménage, la garde d'enfants et l'aide aux personnes âgées, on est sur des marchés qui font chacun à peu près 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, ce sont des marchés qui sont très significatifs. Pourtant, si vous mettez ça au regard d'une entreprise comme O2, on ne fait finalement que 150 millions de chiffres d'affaires. Donc, vous voyez que le marché est bien plus important que ça et ça, c'est vraiment intéressant à retenir. Premier élément global, la vision globale, c'est que c'est un marché qui est extrêmement important et même sur chacune des niches ou chacune des gammes de services, il y a un marché qui est très significatif. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le marché a connu une croissance. Souvent, on distingue la croissance d'avant le fameux plan Borloo qui date de 2006 et après le plan Borloo. Mais en fait, si on réfléchit un petit peu aux fondamentaux du besoin, si je reviens juste avant sur les trois gammes de services, du ménage, de la garde d'enfants et les personnes âgées, fondamentalement, ce qui se passe, je ne vous apprends rien, il y a un vieillissement de la population, il y a des personnes âgées qui souhaitent rester au domicile, donc les besoins, de fait, ils existent. La garde d'enfants, de la même manière, on est sur une évolution des modes de vie, avec de la féminisation du travail, avec des évolutions de modes de vie au domicile. Avoir recours à des services à domicile, notamment sur le ménage, on va dire, il y a 15 ou 20 ans, c'était réservé un peu à une élite, aujourd'hui, on ne se sent pas coupable d'avoir quelqu'un qui vient faire le ménage à la maison. Donc les modes de consommation ont évolué, on est passé de posséder plus à vivre mieux. Et les services à la personne rentrent complètement dans cette démarche de facilitation du quotidien. Raison pour laquelle, au passage, on s'appelle O2, l'O2, l'oxygène, donc c'est l'oxygène du quotidien. Donc si on revient sur le marché, en fait, ce qui est intéressant, c'est plusieurs choses. C'est que, globalement, on a un marché très important en volume, en croissance, et on a même des besoins en garde d'enfants qui ne sont pas satisfaits. C'est-à-dire que vous voyez que nous, on a identifié qu'environ 350 000 besoins en garde d'enfants ne sont pas satisfaits. Des parents qui essaient de trouver des solutions de garde ne trouvent pas une solution par rapport à leurs besoins. C'est quand même extraordinaire de se dire qu'aujourd'hui, en France, il y a un marché qui n'est pas satisfait. C'est quand même assez étonnant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Alors, l'autre chose qui est intéressante, c'est ce camembert, où on s'aperçoit que, en fait, les entreprises privées du secteur, ce n'est que 5% du marché. Le reste, et vous voyez la part la plus importante, c'est du particulier employeur. Alors, c'est tout ce qui s'appelle, on va dire, du gré à gré. C'est-à-dire que c'est du particulier employeur, c'est l'assistante maternelle à gré, c'est le mode mandataire. Et on va revenir tout à l'heure sur les explications de différence entre mandataire et prestataire. Donc, c'est tous ces aspects-là. Et puis, vous voyez qu'il y a aussi un quart du marché qui est occupé par les associations. Donc, en fonction des études, vous avez des ventilations qui sont un peu différentes, mais globalement, en masse, on se retrouve avec les entreprises qui font entre 5 et 8% du marché, globalement. Et c'est ça qui est intéressant également, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore sur un marché privé. Alors, pourquoi je dis pas encore ? Parce que, depuis 2006, il y a une présence des entreprises qui est de plus en plus importante et qui se développe. Pour autant, vous aurez peut-être constaté que beaucoup d'entreprises se sont lancées, mais toutes n'ont pas réussi. Parce que c'est un marché compliqué. Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Quels sont les facteurs clés ? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise peut réussir ? Alors, on revient aussi sur le cadre réglementaire de nos activités. Donc, c'est notre fameux plan Borolo et la circulaire qui en découle, qui est sorti en 2006. Globalement, il y a 21 services qui existent. Certains sont soumis à déclaration et d'autres sont soumis à agrément. Ça signifie qu'on a un contexte réglementaire spécifique sur l'activité de service à la personne. Une entreprise qui pratique les services à la personne doit se déclarer. Et en contrepartie, elle peut faire bénéficier de 50% de crédit d'impôt à ses clients. Mais elle a des contraintes. Les contraintes pour une entreprise de service à la personne, c'est qu'elle ne peut vendre que de la prestation de service. On ne peut pas facturer de marchandises. Et sur des services qui sont déterminés. Et dans ces services qui sont déterminés, dès qu'on va toucher à une personne fragile, il faut avoir un agrément. Ce qu'on appelle personnes fragiles, ce sont les enfants de moins de 3 ans et les personnes âgées. Donc pour pratiquer des services à destination des personnes fragiles, il faut avoir un agrément. Cet agrément est départemental et il est fourni par le conseil général et visé par la directe. Donc c'est quand même très réglementé. Ce qui est plutôt une bonne chose puisque ça sous-entend qu'il faut être compétent pour pratiquer des services auprès de personnes fragiles. Donc ça c'est juste pour vous expliquer le schéma global réglementaire de l'activité de service à la personne. Il y a deux façons de vendre des services à la personne pour une entreprise. Il y a le mode mandataire et le mode prestataire. Donc le mode mandataire c'est un mandat comme son nom l'indique. Le mandataire en fait fait l'intermédiaire entre le client et le salarié. Mais le client est employeur du salarié. Et le mode prestataire, mode que nous pratiquons chez O2, en fait O2 est l'employeur de tous ses salariés. Et le client a finalement uniquement un contrat de client. Donc d'un côté vous avez le client qui peut être employeur, de l'autre côté il n'est pas employeur. Et ça change complètement la configuration puisque la responsabilité sociale n'est pas portée par les mêmes parties. Donc voilà, sachez qu'il y a deux modes qui existent dans cette activité. Alors si on vient un petit peu plus dans le détail sur la mécanique économique d'une entreprise de service à la personne. Et encore une fois si vous avez des questions n'hésitez pas à les noter et puis on pourra échanger. Parce que si il y a une personne dans l'assemblée qui a une question, il est vraisemblable que d'autres personnes aient les mêmes questions. Donc n'hésitez pas, vous pourrez les poser juste après. Alors, la première chose c'est maîtriser la croissance. C'est à dire que la façon dont nous calculons la marge d'une entreprise sur un service, c'est donc le prix qui est facturé au client. Et ce qui habituellement dans une entreprise s'appellerait le prix d'achat de la marchandise, la marge habituellement c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Et bien nous en fait on calcule le coût complet d'une heure facturée. C'est à dire qu'on va calculer combien coûte une heure de prestation de service. Dedans on intègre l'ensemble des éléments, le salaire, les charges, la visite médicale, l'équipement de travail, la formation, etc. On va intégrer l'ensemble de ces coûts pour se dire qu'une heure vendue va nous coûter à prester un certain montant. Et c'est ça qui va permettre de déterminer la marge. Et quand on fait ces calculs on s'aperçoit que finalement la marge n'est pas très très importante. Donc ça veut dire que le premier sujet c'est un sujet de volume. C'est à dire que pour pouvoir être rentable, il faut pouvoir avoir un certain volume. Et la question d'après c'est que si on a beaucoup de salariés et beaucoup de clients, le problème c'est de faire de la qualité. Donc il faut maîtriser la croissance. Donc le premier sujet, vous le voyez je l'ai mis en haut, c'est augmenter les volumes. Une fois que j'ai augmenté mes volumes, le deuxième sujet que j'ai mis juste après c'est fidéliser ses salariés. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vos salariés sont satisfaits, vos clients sont satisfaits. Donc l'objectif c'est de trouver et garder les bons salariés. Ensuite optimiser la marge et enfin fidéliser ses clients. Et vous avez vu que j'ai mis le client en dernier. Je me considère quand même comme commerçant. Mais je ne peux fidéliser mes clients que si j'ai fait le reste. Donc on va positionner notre salarié en premier pour s'assurer que c'est la bonne personne au bon endroit. On va pouvoir la garder le plus longtemps possible pour qu'elle puisse satisfaire nos clients. Donc je reviens à mon élément de tout à l'heure. Augmenter les volumes, avoir une marque forte et un relais local incontournable. Comment faire pour obtenir des volumes ? Donc on a travaillé chez nous sur ce que les marketeurs appellent la communication à 360 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va essayer de se positionner sur l'ensemble du parcours de vie de nos potentiels clients. Tous nos prospects. Si on réfléchit par exemple à un exemple concret en garde d'enfants, c'est relativement facile. Puisque ça va toucher généralement les mamans. Alors n'y voyez aucun sexisme de ma part. Mais il se trouve que nos clients sont plutôt des clientes. Donc on va essayer de réfléchir à qui est notre cliente ou notre prospect. Comment elle se comporte. Et on va essayer de se positionner sur tous les axes de communication possibles. Donc on a de la communication nationale. On fait de la radio. On fait de la télé. On a évidemment du web. Avec beaucoup d'informations. On fait ce qu'on appelle de la pédagogie du client. Le client qui a recours au service à la personne pour la première fois, il ne sait pas comment ça fonctionne. Donc notre rôle, avant toute chose, c'est de faire de la pédagogie de découverte. Même si c'est de plus en plus rare, parce qu'on a quand même beaucoup de clients qui ont déjà eu recours à des services à la personne. Soit en direct, soit avec une autre entreprise, etc. On a quand même un rôle fondamental. C'est un nouveau marché. Donc on a un rôle de pédagogie qui est très important. Et on va axer aussi sur des axes de communication qui sont plus qualitatifs. Notamment des campagnes de sécurisation du domicile. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que la première motivation d'une maman qui va nous confier ses enfants, ça va être la sécurité de ses enfants. Ce qui paraît encore une fois du bon sens. Donc notre premier rôle, c'est de nous assurer de la sécurité de l'enfant à son domicile. Donc on est mis en place des dispositifs. On forme nos salariés systématiquement à la sécurité. On va mettre en place des dispositifs pour améliorer la sécurité de l'enfant au domicile. Parce que la base de tout dans notre rôle, la première chose, c'est d'assurer la sécurité de l'enfant. Donc ça passe aussi par de la formation, par de l'accompagnement, par des outils pour faire en sorte que nos salariés fassent leur travail correctement pour, par effet de rebond quelque part, pour pouvoir satisfaire nos clients. Donc la dimension de communication, c'est la communication nationale. C'est aussi des choses qui sont ciblées en fonction des besoins. Et enfin, beaucoup de communication locale. Si je reprends mon exemple de la garde d'enfant, mais qui vaut complètement sur d'autres activités, sur la personne âgée ou sur le ménage de la même manière, on identifie des relais locaux qui ont ces besoins. En garde d'enfant, si on veut avoir une crèche, une crèche n'a pas des horaires, des amplitudes d'ouverture qui sont infinies. Nous, on est capable de prendre le relais de la crèche. Donc on va pouvoir proposer des choses qui sont complémentaires aux autres modes de garde, par exemple. Donc l'idée, c'est d'avoir une communication globale avec une marque, des relais de communication avec des contenus qui sont pertinents, et enfin une présence locale. Alors ça, c'est un schéma qui est un petit peu compliqué à comprendre, mais je trouve que c'est une très bonne synthèse de l'explication du modèle économique d'une agence qui fait du service à la personne. C'est-à-dire que j'ai mis en gris, j'ai pris des moyennes en fait. Une agence franchisée chez nous qui va ouvrir, elle a des charges fixes et variables. Et vous voyez qu'il y a des marches sur les charges fixes et variables, c'est le personnel d'encadrement qui va être recruté. Et en fait, vous voyez en bleu la marge brute, avec un taux de croissance. En fait, on s'aperçoit que le seuil de rentabilité est atteint assez rapidement, et qu'au-delà, la croyance qui fait que certains nous disent que créer dans les services, c'est pas cher. C'est vrai, puisqu'on est dans une activité où on n'a pas de stock. Généralement, on n'a pas besoin d'un pas de porte pour avoir une activité. Donc les niveaux d'investissement dans les services en général sont peu élevés. C'est vrai. Certains nous disent, oui, mais créer dans les services, c'est facile, le ménage, c'est pas compliqué. Alors ça, c'est pas tout à fait juste. Le ménage, c'est un vrai métier, ça nécessite des compétences, des savoir-être. D'autres nous disent, mais de toute façon, les services à la personne, ça peut pas être rentable. La preuve en est, vous voyez que nous, on a ce qu'on appelle le disponible dirigeant, qui n'est pas une notion comptable, c'est la notion de marge brute, c'est une notion d'excédent brut d'exploitation ou EBITDA, hors rémunération du gérant. Mais vous voyez que nous, en année 5, on est sur des montants qui sont quand même assez intéressants. Donc ça peut être très rentable, les services à la personne. Mais c'est subordonné au fait qu'on fasse du volume. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées parce que c'est pas cher. Pour autant, il ne faut pas oublier que pour que ce soit rentable, il faut faire du volume. Et pour faire du volume, qu'est-ce qu'il va falloir ? Alors la première chose, et je reviens à mes salariés, la première chose, c'est de construire une politique salariale pour trouver et garder les bons salariés. C'est fondamental. Comme je le disais tout à l'heure, le ménage, on peut considérer, certains considèrent que c'est facile, c'est à la portée de tous. Nous, on considère que c'est un vrai métier. Ça nécessite des compétences. Il y a des techniques. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment miser le plus possible sur la formation et l'accompagnement de ces salariés. Ça veut dire qu'on a mis en place aussi une politique salariale qui, grâce à l'arrivée de la convention collective l'année dernière, nous a permis aussi de légitimer ça avec des niveaux de compétences. Donc ces vilains codes que vous voyez, AV1, AV2, AV3, etc. AM1, ça veut dire assistante ménagère niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça veut dire qu'il y a trois niveaux reconnus dans la convention collective qui sont des niveaux de compétences. Et c'est fondamental parce que c'est un vrai métier avec de vrais savoir-faire. Et donc vous voyez sur le seigneur, la garde d'enfants ou le ménage, il y a trois niveaux dans la convention collective. Et ces niveaux correspondent à des réalités en termes de compétences, d'autonomie, de prise initiative. Et si vous regardez nos gammes en reflet par rapport aux clients, on a aussi des gammes classiques, confort, prestige, gouvernante. Une gouvernante, c'est un vrai savoir-faire. Donc il faut vraiment avoir à l'esprit que si on a des salariés qui sont compétents, qui font un travail de qualité, c'est la clé essentielle qui va faire que vos clients vont être satisfaits. Et derrière, on a, encore une fois, la convention collective qui est récente dans cette activité a fait en sorte de reconnaître ce métier comme un vrai métier, comme un métier véritable et pas juste un métier accessoire. On répond à votre question juste après ? Donc de la même manière, il y a des primes qu'on a mises en place dans la politique salariale, que ce soit sur l'ancienneté, que ce soit sur la satisfaction des clients, pour faire en sorte que nos salariés y trouvent leur compte. L'autre aspect, c'est fidéliser ses clients. Donc nous sommes NF Service. Le principe NF Service, comme toute démarche qualité, c'est une quête de l'infini. On essaye de faire 100% de satisfaction tous les jours, mais on n'est jamais à 100%. Malgré tous nos efforts, il nous arrive d'avoir de l'insatisfaction. Et notre devoir, c'est d'essayer de comprendre à chaque fois pourquoi et de se dire, qu'est-ce que je fais pour que ça ne se reproduise pas ? Donc ça, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. On est en ce moment même en audit, comme tous les ans, où on remet notre certification sur la table en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit améliorer dans l'entreprise ? Et il y aura toujours des choses à améliorer. On ne se fera jamais du 100%. On essaye de faire 100% tous les jours, mais quand on gère de l'humain, que ce soit vis-à-vis des clients, vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des aidants, vis-à-vis de la famille, vous savez sans doute que l'humain n'est pas une machine et donc il faut savoir anticiper et gérer et que la démarche de qualité, ce n'est pas une démarche finie. On n'est pas du tout au même stade de gestion de la qualité. Chaque année, on améliore des choses. On teste, on améliore, on mesure et on recommence. Et on n'arrêtera jamais. Donc la démarche de qualité et de satisfaction, elle est en perpétuelle évolution. C'est un peu la nature des choses. L'avantage de travailler avec une certification telle que NF, c'est que c'est une certification qui est normée, qui est spécialisée dans le service et qui nous permet aussi de prendre du recul par rapport à la façon dont on fait les choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'un auditeur, il vient vous voir, il est extérieur, il est neutre, il va vous dire, ça, c'est un dysfonctionnement. Et du coup, nous, on ne l'a pas vu, évidemment. On ne commet pas des erreurs volontairement. Donc l'objectif de la certification et de la démarche qualité, c'est vraiment de travailler au quotidien dans de l'amélioration continue et ça ne s'arrête jamais. Dernier point sur maîtriser la croissance. L'idée, c'est d'avoir du volume, comme je le disais tout à l'heure. Donc nous, on a travaillé sur deux axes principaux en termes de système d'information et d'organisation d'entreprise. Une partie sur le recrutement, on le disait depuis tout à l'heure, trouver et garder les bons salariés. Ça signifie faire en sorte qu'on ait le plus de candidats possibles. Regardez, ne serait-ce que sur ce salon aujourd'hui, on a un stand exposant et on a un stand recrutement. Parce que l'objectif, c'est d'essayer d'attirer à nous le plus de candidats possibles pour pouvoir identifier ceux dont on pense qu'ils sont capables de travailler et de trouver leur épanouissement dans l'entreprise. Donc ça passe par des sites de recrutement, ça passe par des volumes de traitement, des conventions nationales, des conventions locales, avec notamment le pôle emploi, avec différents instituts, organismes sur le sujet. Ça passe aussi par de la formation. Et l'autre partie pour maîtriser la croissance, c'est faire en sorte, grâce à un système d'information, de pouvoir gérer l'ensemble des informations qui vont tourner autour du client et du salarié. Donc on a une organisation d'entreprise qui fait qu'on a un service client qui est ouvert de 7h à 20h tous les jours. On peut répondre à notre client à tout moment. Parce que vous, quand vous êtes dans une agence, si vous êtes déjà avec un autre client ou en train de faire un entretien avec un salarié, il n'est pas question que votre téléphone sonne et que vous répondiez à votre client. Donc on a trouvé une organisation et un système d'information qui permet de faire ça. Qui permet de gérer l'information toujours en temps réel. J'ai répondu à mon client, je traite votre information. Et faire en sorte qu'en agence, au niveau local, on garde ce qui, pour nous, est le plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire la proximité du client et du salarié. Donc on a dans notre système d'information une base client, des gestions de planning. On gère en automatique. Tous nos salariés sont équipés d'un smartphone sur lequel ils ont accès à leur planning, à la feuille de route. Ils vont pouvoir scanner chaque intervention au début et à la fin. Ce qui est un élément de sécurité qui est quand même assez intéressant. puisqu'on est sûr, par exemple, que les enfants, s'ils sont à la sortie de l'école, si dans les 15 minutes, le scan n'a pas eu lieu, on a une alerte, on peut réagir tout de suite. Exemple concret. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. On a aussi mis en place des systèmes de télégestion et d'échange en direct avec nos salariés. Parce que la difficulté dans les services à la personne, comme je vous le disais, les salariés c'est fondamental, mais le problème c'est que vous ne les avez pas sous la main. Ils sont chez vos clients. Donc la difficulté managériale, c'est d'être capable finalement quelque part d'être présent quand ils en ont besoin sans l'être physiquement. Donc il faut trouver des dispositifs, des solutions et des organisations qui permettent cet échange avec vos salariés tout en contournant quelque part l'aspect de proximité physique qui n'est pas toujours possible. Je vous écoute si vous avez des questions. C'est toujours la première qui est difficile. Je crois que vous avez une question, madame. Alors, l'écart de salaire entre une assistante ménagère niveau 1 et niveau 3, c'est ça ? Alors, je vais vous faire une réponse multiple. La première chose sur le salaire d'une salariée, c'est le volume d'heures. C'est-à-dire que vous avez un taux horaire qui est déterminé par une convention collective avec généralement, je crois, mais j'ai peur de vous dire une bêtise, mais c'est de l'ordre de plus 10% et plus 10%. Donc la base est SMIC et on est à plus 10, plus 10. Pour autant, la première chose qui fait une fiche de salaire, c'est le volume. Parce que quelqu'un qui travaille 20 heures par mois n'aura pas le même salaire que quelqu'un qui travaille 151h67 par mois, soit un temps plein. Donc, sans faire de mauvaises réponses, la première chose qui nous intéresse, nous, c'est que le montant du salaire versé à la salariée soit important. Et ça veut dire qu'elle ait un nombre d'heures important. Donc on travaille. Une des choses sur lesquelles on travaille, nous, c'est qu'on a un projet où on essaie de faire passer à temps plein le plus de salariés possible. Parce que c'est dans leur intérêt, parce que c'est dans notre intérêt. Donc, la première bonne réponse sur le salaire, je pense, c'est le volume et le volume dans la durée. C'est que plus on va contractualiser un volume d'heures important, plus notre salarié va avoir une garantie de revenus mensuels. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. J'ai peur de vous dire une bêtise, mais c'est de cet ordre-là, oui. En tout cas, il faut reprendre les éléments de la convention collective et c'est de cet ordre-là, oui. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment regarder les volumes horaires des salariés. C'est l'indicateur, souvent, qui est le plus intéressant. Parce que la première chose qu'un salarié vient chercher, c'est une fiche de salaire, c'est-à-dire un montant mensuel. Et ça, ce qui vous permet de la garantir, c'est le volume contractualisé et payé. Je voulais savoir si vous connaissiez le chiffre, le taux de turnover, parce que souvent, dans les métiers de service à la personne, malheureusement, le turnover est assez important. savoir quelles sont les mesures que vous mettez en place justement pour contrer ce turnover et connaître également la moyenne d'âge des salariés, de vos salariés. Alors, je vais répondre dans le désordre, ça ne vous embête pas. Moyenne d'âge, 34 ans sur l'entreprise, 99% de femmes. Sur la partie turnover, sans faire une mauvaise réponse, c'est très variable. Alors, ce qu'il faut intégrer, c'est que les bassins d'emploi ne sont pas les mêmes d'une zone à l'autre. Donc là, on est à Paris, par exemple. Quand on est à Versailles, on n'est pas du tout sur la même situation de l'emploi qu'à l'est de Paris ou au nord-est de Paris. Donc en fait, un bassin d'emploi ne vaut pas un autre bassin d'emploi et une ville de province ne vaut pas une autre ville de province. Autre exemple, si vous prenez dans l'ouest, si vous prenez Nantes et Le Mans, Nantes, on est sur un bassin d'emploi qui est tendu, c'est-à-dire qu'on est en carence. Alors comment ? Ce n'est pas le cas. En fonction de la situation économique et du bassin d'emploi, on aura des réponses différentes. Pour autant, selon nous, la première chose qui va avoir un impact sur le turnover, qui comme je vous le disais, est variable d'une agence à l'autre, chez nous, sur le marché en général, mais chez nous aussi, on a des variations importantes d'une agence à l'autre. Le critère principal, c'est le volume, le volume d'heures contractualisées. Nous, l'indicateur qualitatif le plus intéressant, c'est ça. Plus vos salariés ont des heures, plus ils ont un salaire, plus ils vont rester chez vous. Donc, c'est une des choses sur lesquelles on va travailler, sachant que, en fonction des métiers, ménage, garde d'enfants, senior, on a des profils qui sont différents par nature, mais on a aussi des contraintes différentes. C'est-à-dire qu'en garde d'enfants, je ne choisis pas mes horaires d'intervention. Tous les enfants ont la mauvaise idée de sortir de l'école à même heure, donc il faut que je me plie à cette contrainte horaire. Donc, je n'ai pas vraiment de choix dans la construction de mon planning. Raison pour laquelle, la façon dont on travaille de plus en plus, c'est de travailler à des mixités de profils, c'est-à-dire des profils de candidats ou de salariés qui sont capables de pratiquer plusieurs métiers et qui vont faire une passerelle d'un métier vers un autre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, je dirais, une appétence forte pour les métiers de la garde d'enfants et du senior et qui rentrent chez nous parce qu'ils n'ont pas les diplômes et les expériences. Encore une fois, pour faire une activité agréée, personne fragile, il faut des diplômes. Et les personnes qui viennent chez nous qui n'ont pas ces diplômes, donc elles rentrent chez nous souvent sur le métier ménage, on fait en sorte de les former pour les emmener vers ce métier pour lesquels ils ont une appétence, de la garde d'enfants ou de la personne âgée. Et l'idée, c'est d'avoir justement des profils mixtes, multimétiers pour avoir plus de volume. Parce que plus de volume égale moins de turnover. Vous voyez, un peu la logique. On est sur une logique, je dirais presque inversée. Il y a beaucoup de business qui ne se basent que sur le client. Nous, à chaque fois, on réfléchit à notre salarié pour satisfaire le client. Et après, comme je vous disais, il y a tous les autres aspects qui sont moins objectifs et plus subjectifs. C'est plutôt une dimension managériale. C'est ce qui fait que chacun d'entre nous se trouve bien dans son métier chaque jour. Et ça, c'est comme la fidélisation client. C'est une quête permanente où on essaie de faire 100% et on n'y arrive pas toujours. Y a-t-il d'autres questions ? Monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. J'aurais souhaité savoir quel était votre point de vue sur l'évolution du métier en fonction des changements de réglementation qui vont bientôt arriver, notamment la bascule du régime d'agrément vers le régime d'autorisation. Votre vision sur les impacts sur ce métier, quelle est-elle ? Je pense que la question, est-ce que c'est une vision court terme ou moyen terme ? En effet, oui. La première vision, c'est une vision moyen terme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la taille du marché et les besoins. Les besoins existent et existeront. C'est une certitude. Et si vous regardez les études générales, la très vaste majorité des personnes âgées souhaitent rester à domicile. La très vaste majorité des aidants souhaitent que les personnes restent à domicile. Ça, c'est un état de fait. Donc, on sait que les besoins sont là et vont croître parce qu'il y a un vieillissement de la population. Et c'est quand même une bonne nouvelle en termes de marché. Vous avez une certitude sur le fait que votre marché, dans la durée, il est présent constant croissant. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Après, pour répondre plus précisément à votre question du changement de réglementation au 1er juillet, parce que c'est de ça dont on parle, il y a un changement de réglementation qui va intervenir au 1er juillet 2016 qui va remettre en cause le principe d'agrément dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, je n'ai pas parlé du changement de réglementation parce qu'on n'a pas encore toutes les infos à date là-dessus. On n'a pas tout. Donc, nous, on est en train de faire la mesure d'impact. Le principe, c'est de dire globalement, plutôt que de faire un agrément, il y aura une autorisation. Donc, c'est une modalité qui est un peu différente et qui va modifier notamment la prise en charge. L'autorisation, c'était le dispositif qui existait dans l'association jusque-là. Le principe, c'est que le conseil général, de la même manière, doit valider la compétence technique de l'acteur et en plus, va déterminer les prix. Donc, la question à court ou moyen terme, c'est une question de prix. Si on est sur un dispositif d'autorisation, quel est le prix ? Et il faut que le prix soit raisonnable, selon nous. Quand on dit raisonnable, c'est-à-dire faire en sorte que l'entreprise et le salarié, ils trouvent leur compte. Donc, aujourd'hui, on est en train de mesurer l'impact de ces dispositifs. Fondamentalement, le fait qu'il y ait une réglementation qui protège les personnes fragiles, à notre sens, est une très bonne chose. Parce que, sauf qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, le particulier employeur n'a pas les mêmes obligations. C'est-à-dire que vous êtes plus protégé pour vos cheveux que pour vos enfants ou vos grands-parents. C'est-à-dire que pour être coiffeur, il faut un CAP ou un BEP, mais en tant que particulier, vous pouvez embaucher n'importe qui pour vous occuper de vos grands-parents ou de vos enfants. Donc, nous, fondamentalement, on considère que le fait qu'il y ait une réglementation qui s'assure de la compétence et de la qualité des acteurs pour pratiquer ces métiers auprès des personnes fragiles, c'est une bonne chose. C'est bien de se dire qu'on fait un métier qui est professionnel, qui nécessite des compétences, des formations, des diplômes. Fondamentalement, on est complètement d'accord avec ça. C'est une très bonne chose et on a intérêt à protéger les personnes chez qui on intervient, notamment dans l'intérêt des salariés. Donc, moi, je n'ai pas du tout de doute là-dessus. Et après, le dispositif, que ce soit autorisation ou agrément, c'est plus un dispositif de modalité de fonctionnement. Mais je pense que... Au fond, je pense qu'il n'y a pas d'antagonisme entre des entreprises et des associations. Je pense que de toute façon, il y a un besoin qui est là et notre rôle à chacun, c'est de faire en sorte que ce besoin soit satisfait. Et après, il y a ensuite une réalité qui est économique, qui est un autre sujet, qui fait que vous avez trois types d'acteurs, associations, particuliers et entreprises, qui ont des régimes, finalement, qui sont différents. Donc, la question, c'est ça. Est-ce que ces trois modalités de fonctionnement ne devraient pas avoir une forme d'unité de fonctionnement puisqu'on a trois acteurs ou trois modes de traitement d'un marché qui ont des modalités de fonctionnement différentes ? Voilà. D'un point de vue général, je pense que tout ce qui va dans le sens de la professionnalisation de ce secteur est une bonne chose puisque ça veut dire qu'on reconnaît les compétences des salariés, ça veut dire qu'on va pouvoir les former, ça veut dire qu'on va pouvoir faire un travail de qualité. Ça, c'est forcément positif dans la durée, surtout sur un marché qui a des besoins, on le sait tous, qui vont aller croissant. Voilà. Donc, sur l'impact économique, je pense que de toute façon, il sera variable d'un département à l'autre puisque comme vous savez, ça que le Conseil général a sa politique et notamment de prix. Moi, là-dessus, je ne sais pas répondre à l'instant T. Moi, je pense que dans la durée, tout ce qui va contribuer à la professionnalisation du secteur est une bonne chose. Voilà. Et effectivement, nous, on l'a vu depuis fort longtemps, on a toujours des petites remises en question et des choses comme ça, mais au fond, il y a des besoins et notre job, c'est de les satisfaire. Bonjour. Bonjour. On a vu dans votre présentation que vous êtes très bien équipé d'un point de vue informatique pour vous accompagner dans vos missions, pour la communication et pour vos employés. Oui. Qu'en est-il sur les services directement fournis aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux familles, avec notamment l'arrivée des objets connectés, etc. Est-ce que c'est un enjeu important pour vous et est-ce que vous êtes suffisamment accompagné par les acteurs IT sur ces domaines-là ? Alors, vaste question d'actualité sur ce salon. C'est évidemment un enjeu majeur. C'est évidemment un enjeu majeur. On essaie d'être accompagné de plus en plus. Alors, sur les objets connectés, c'est un sujet un peu spécifique. Vous voyez ? Moi, je vais essayer de rester sur mon métier, de dire, voilà, mon métier, c'est de faire du service et de m'assurer d'une qualité de prestation. On est sur un chantier de digitalisation du groupe qui est vraiment important. Donc, on est vraiment au cœur de ce sujet-là en ce moment. La conviction, c'est qu'il faut qu'on aille mettre l'ensemble de toutes ces personnes qui naviguent autour d'une personne âgée. Il faut qu'elles soient dans la boucle parce que vous avez les aidants, vous avez le monde médico-social, vous avez le prestataire, vous avez tout ça. Toutes ces personnes-là, si on arrive à les mettre dans la boucle de la qualité de vie de la personne à son domicile, je pense qu'on aura gagné. D'un point de vue général, la philosophie, c'est ça. Je pense qu'il y a énormément de systèmes d'information qui vont permettre de faire des belles choses. Nous, à partir de dans deux mois, on va pouvoir dispenser sans limite à tous nos salariés des contenus de formation et learning, de la proposition, de la suggestion de prestations. Le fait d'avoir équipé nos intervenants avec des téléphones depuis très longtemps et d'être maître de la technologie du contenu nous permet d'avoir déjà pas mal avancé sur ce sujet. Aujourd'hui, on a 100% des intervenants. Le jour où ils arrivent chez nous, ils ont leur téléphone et désormais, c'est un très bon outil pour faire passer du contenu. L'idée, c'est de pouvoir aussi utiliser ça en vision client pour que justement, il y ait une interaction directe. je pense que la digitalisation est un enjeu majeur dans l'évolution de la qualité de service notamment. Je n'ai pas de réponse plus précise que ça sur les objets connectés parce que si vous regardez un petit peu les actualités, ça évolue très vite, ça évoluera encore. On a vu des choses incroyables qui se font en Asie ou aux Etats-Unis. Il y aura des nouveautés, il y aura beaucoup d'innovations. Ce n'est pas du tout figé ce marché. Je pense qu'il y a de belles choses à découvrir. Est-ce qu'on est bien accompagnés ? On espère et on est toujours preneurs de bons conseils. Bonjour. Comment est-ce qu'on peut faire pour libérer la consommation des services ? Je parle hors personnes âgées. Comment est-ce qu'on fait pour inciter les gens a pu passer par le black ? Comment est-ce qu'on fait en termes d'innovation de service pour faire en sorte qu'un maximum de gens consomment du service ? Oui. Pourquoi les clients font du black ? À cause du prix. La première conviction, c'est ça. C'est-à-dire que l'origine du plan Borloo, c'est quoi ? C'est de dire le black, grosso modo, c'est 10 euros de l'heure. les entreprises, grosso modo, c'est entre 18 et 20 euros de l'heure. Donc, je fais 50% de crédit d'impôt et au final, ce sera concurrent. Et c'est ça qui s'est passé. La Belgique est allée plus loin que nous encore. Les dispositifs de réglementation en Belgique sont beaucoup plus forts. Le prix de l'heure en Belgique pour le client, c'est 5,60 euros, 5,50 euros. Donc, ils ont fait disparaître le travail au noir en 3 ou 4 ans. Donc, ce qui fait qu'un client a recours au noir, au non déclaré, c'est le prix, c'est le fait de ne pas comprendre ou ne pas avoir conscience de ce que ça implique, notamment en termes de sécurité pour le salarié. C'est ça, les deux aspects principaux. Donc, nous, plus on va être, on va justifier, expliquer, donner du sens sur la valeur ajoutée du service qui est livré, plus on donnera de bonnes raisons à notre client de passer par une entreprise. Si le client, il a la même chose au black qu'en passant par une entreprise, pourquoi est-ce qu'il passerait par une entreprise ? Donc, l'idée, c'est de se dire que pourquoi je vous parle de sécurisation sur la garde d'enfants ? Parce que le fait de dire à mon client tous mes salariés sont formés à la sécurité, ça, c'est un gage de sécurité qu'il n'aura pas en passant en direct. Je suis employeur, je porte la responsabilité d'employeur, ce n'est pas lui qui la porte, je lui apporte un service, un réel service, une valeur ajoutée. Si ma salariée est malade en formation, en vacances, je ne sais pas, moi, je gère pour lui le remplacement. Donc, tout ça, c'est des choses que je vais faire qui ont de la valeur et qui justifient le fait qu'on passe par une entreprise. Donc, selon moi, une entreprise, elle a lieu d'être si elle a une valeur ajoutée. Si c'est pour proposer la même chose que ce qu'il va trouver en direct, on est tous consommateurs par ailleurs. Si on peut voir la même chose à moins cher, on va acheter la même chose à moins cher. Donc, à mon sens, il faut expliquer, donner du sens sur les valeurs ajoutées qu'on apporte, sur le rôle social qu'on apporte aussi parce qu'on est employeur et sur la facilitation de service. Et c'est ça qui fait qu'on donne le choix toujours au client et le client, il va vers ce qui lui convient mieux. Bonjour. Je ne vous vois pas. Ah, vous êtes caché. Bonjour. Bonjour. Il me semble que vous intervenez sur la quasi-totalité des services à la personne. Pas tout à fait, oui. Est-ce que néanmoins, vous avez des clients ciblés ? Ah oui. Et comment vous vous démarquez par rapport à la concurrence ? Et est-ce que vous avez recours à l'intermédiation ? Alors, qu'est-ce que vous appelez la concurrence ? Privée ? Oui, privée, oui. D'accord. Oui, puisque comme on disait tout à l'heure, la concurrence privée, c'est que 5% du marché. Donc, ce que je considère moi comme concurrence, ce n'est pas forcément les entreprises privées qui sont là. La première concurrence, c'est le travail au noir, c'est le non déclaré. C'est celui-là qu'il faut regarder en premier. Donc, il y a beaucoup de questions. Alors, je vais essayer de ne pas en oublier. Sur la multiplicité de services, comme je vous le disais tout à l'heure, nous nous considérons comme multispécialistes. Chaque gamme de services, chez nous, on a des équipes dédiées en interne, en support, chef de marché, chef de produit, expert métier. On a des trinomes. L'expert métier, ça peut être un docteur en géontologie, par exemple. Le chef de marché, il est spécialisé dans le sujet. Donc, nous, on a toujours, en fait, on fait toujours un travail global, mais transverse. Sur chacun des segments de marché, chacun des segments de gamme de services qu'on propose, on va essayer d'aller le plus loin possible dans la compréhension de la gamme. Et dans notre organisation interne que ne voit pas forcément le client, s'il appelle pour du ménage ou de la garde d'enfant ou du senior, il n'aura pas le même interlocuteur. Il ne le saura pas, mais en tout cas, nous, chez nous, il pourra avoir des interlocuteurs différents qui sont spécialisés dans ce métier. Donc, il y a un premier élément de réponse, c'est un élément de spécialisation en interne et d'organisation en interne. Votre question suivante, c'était... Client cible. Est-ce que vous avez une clientèle ciblée ? Est-ce que... Oui. Oui. La clientèle ciblée, encore une fois, si on revient sur chaque segment qui est différent, le ménage, ça s'adresse à des couples biactifs plutôt CSP+. C'est un service plutôt de confort à des couples qui travaillent tous les deux. La garde d'enfants, il n'y a pas de limite. La cible, c'est uniquement enfants et plutôt moins de 6 ans. Mais il n'y a pas de problématique de prix parce qu'en garde d'enfants à domicile, on est concurrentiel avec les autres modes de garde en termes de prix. Donc, il n'y a pas de cible particulière sur la garde d'enfants. Et sur la personne âgée, c'est un peu pareil, j'allais dire, puisqu'on est capable d'intervenir sur ce que nous, on appelle un seigneur fringant, c'est-à-dire en parfaitement bonne santé mais qui veut du service de qualité, on peut intervenir sur de la dépendance légère, sur de la dépendance lourde, sur du handicap. Donc, on va aller couvrir l'ensemble du panel de besoins et en fonction de son besoin, il aura un interlocuteur dédié. Parce que faire le ménage chez un seigneur, ce n'est pas la même chose que s'occuper de la personne à son domicile. Mais vous ne vous démarquez pas, par exemple, en intervenant à des horaires peu communes ou, enfin, je parle pour la dépendance, ou par exemple, pour le ménage où vous proposez peut-être des entretiens du logement avec des produits bio, enfin, voilà, ce genre de choses. Si, si, on fait tout ça. On fait tout ça. Alors, il nous faudrait un petit peu de temps. Je vous conseille d'aller sur O2.fr et d'aller regarder les gammes et vous verrez que sur chacune des gammes, on va avoir des niveaux de prestation. Donc, effectivement, on a des produits, on fait du ménage, du ménage écolo, on fait de la garde d'enfants ludolée éducative, on fait de la garde d'enfants en langues étrangères, on a des prestations seniors qui s'appellent faire à ma place, faire ensemble, l'accompagnement des courses. On a tout, sur chacune des gammes de services, sur chaque service, on va avoir différents niveaux de gamme avec différentes propositions de prestation. Et l'objectif, c'est de dire, vous, client, quel est votre besoin et je vais essayer de m'adapter à votre besoin. Et on essaie de faire en sorte de toujours s'adapter aux besoins du client. Donc, ça va très, très loin. Il faudrait vraiment du temps pour aller dans le détail de tout ça. Mais plutôt que de faire un catalogue complet de nos services, la façon dont on opère, c'est qu'on va se rendre systématiquement chez notre client pour analyser son besoin et lui proposer une prestation qui correspond sur mesure. Et on est capable de répondre à 100% de la demande. Et la dernière question, c'était sur l'intermédiation. Est-ce que pour trouver vos clients, vous avez recours à l'intermédiation ou pas du tout ? Ce que vous appelez intermédiation, pardon, pour être sûr qu'on se parle. De la mise en relation par des sites internet qui peuvent exister ? Ça peut arriver, oui. Ce n'est pas un vecteur de demande majoritaire, mais ça peut arriver, oui. La très vaste majorité des prospects chez nous viennent par nos propres actions de communication. Bonjour. Ah, oui, pardon. Au niveau du recrutement, à la première rencontre avec vos salariés, comment les testez-vous ? Comment mettez-vous en place justement le niveau de compétence que vous exigez au niveau de votre structure ? Oui. Ou est-ce que vous faites appel éventuellement à des groupements de structures, d'associations ou de structures privées pour les formations ou juger en tout cas de la qualité du niveau de... Pour la partie évaluation ? Pour la partie évaluation de compétence. D'accord. Alors, pour la partie évaluation, déjà le recrutement, je considère que c'est un dispositif que moi j'appelle de séduction-sélection. La première partie, c'est séduction. il faut donner envie au plus grand nombre de rejoindre l'entreprise. Voilà, donc la première phase chez nous, c'est de présenter l'entreprise aux candidats et de leur expliquer ce qu'on fait, pourquoi, comment. Et ensuite, on rentre dans le processus de sélection et dans le processus de sélection, ça fait partie de notre savoir-faire interne chez nous. On va tester le savoir-être, le savoir-faire et en fonction des métiers, on fera de toute façon une mise en situation. Mais vous les testez, donc vous avez vos propres entre guillemets équipes de sélection ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de mise en relation ou de groupement entre guillemets avec d'autres structures ? Non, ça fait partie de notre cœur de métier, très clairement. Merci. Les questions devant. Bonjour. Bonjour. Je vois que vous êtes directeur franchise et international, donc c'est-à-dire que vous êtes sur un projet de développement aussi de franchise à l'international ? Ou autre chose. On a la très ferme intention d'être présent à l'international, mais ce n'est pas tant le dispositif, c'est-à-dire que ça peut être franchise, direct, master, john venture, acquisition, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Ce que je vous décrivais tout à l'heure sur le marché français vaut dans tous les pays développés, c'est-à-dire que les besoins en service à domicile existent dans tous les pays développés, que ce soit en ménage, en garde d'enfants ou en seigneur. La façon dont ces besoins sont administrés varie d'un pays à l'autre en fonction de la réglementation et de la flexibilité du travail. Mais on a de la chance, on est sur un marché qui est en pleine phase de structuration et notre ambition, c'est d'avoir des positions internationales très marquées dans un futur proche. Donc ça pourra ou pas être en franchise. Une question sur votre politique prix. Aujourd'hui, vous avez des prix à l'heure, vous avez des forfaits, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous réfléchissez à des... Alors, dans la réglementation de services à la personne, on doit vendre des heures. Donc ça, c'est pas un choix. Si vous allez chez les Américains, ils vendent de la prestation en forfait. Ils vous disent, voilà, votre maison, c'est temps par mois. Et ils arrivent à trois, il y en a un qui fait les vitres, l'autre les sols, etc. Nous, on ne peut pas faire ça en France. La réglementation, c'est vous vendez des heures. Je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on se conforme strictement à la réglementation qui précise qu'on vend des heures. Donc, sur la politique prix, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gammes de services. À chaque gamme correspond un prix. Et ensuite, on a des dégressifs sur le volume. C'est-à-dire que plus rien va consommer de volume, s'il va consommer du ménage et de la garde d'enfants, le volume cumulé des deux va lui octroyer une remise. Est-ce que le forfait, peut-il être un levier ? Oui, peut-être, mais ce n'est pas un frein en soi. Je ne pense pas que ce soit... Fondamentalement, je ne suis pas sûr qu'on ait un problème de prix. Je pense que le sujet de fond, encore une fois, il faut venir sur le fondamental du besoin. C'est-à-dire que si votre client, il a un besoin, le sujet, il est bien comprendre son besoin et de lui trouver et de lui assurer une prestation qui correspond à son besoin. Et quand vous faites ça correctement, on ne parle pas de prix. Et oui, à un moment donné, il faut en parler évidemment, il faut être transparent sur le prix. Mais le sujet principal qui fait que votre client vous a appelé, ce n'est pas le prix. Il ne vient pas acheter un prix. Il vient acheter un service de qualité. Et si vous demandez à une maman combien ça vaut la sécurité de ses enfants, vous verrez que ça n'a pas de prix. C'est du bon sens, mais c'est le fond des choses. Dans un de vos premiers slides, vous avez montré les parts de marché des entreprises, des associations et des particuliers. Comment vous percevez l'évolution de ces parts de marché, en particulier celle des associations ? Est-ce que les entreprises ont vocation à se substituer aux associations demain ou est-ce que vous voyez demain un marché avec les deux ? Et dans ce cas-là, quel est le rôle de chacun ? Je n'ai pas de vocation politique, donc je n'ai pas de réponse sur la dimension politique de votre question. Pour autant, moi, je pense que... Il n'y a pas de question politique ? Oui, oui, oui. C'est juste le rôle des différents d'acteurs. Je précise ça en préalable. Je ne sous-entends pas que votre question était politique, mais je vous assure simplement de mettre ma neutralité de ce point de vue-là. Parce que ça pourrait être posé dans d'autres contextes. Donc, moi, je pense qu'il faut revenir à l'essence de l'origine des associations. Les associations, elles ont été créées parce qu'il y avait un besoin non satisfait, notamment dans le milieu rural, de personnes âgées domiciles. Et elles ont rempli une tâche extraordinaire et formidable de s'occuper de personnes âgées. Il y a énormément de bénévoles qui travaillent pour des associations. et c'est complètement respectable. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas vocation à se substituer l'un à l'autre. Encore une fois, je reviens au fond du besoin. Mon job, c'est de faire en sorte que le besoin des personnes à domicile soit satisfait. Et en cela, je ne considère pas une association comme concurrente. Comme je vous disais tout à l'heure, encore une fois, les entreprises, elles font 5% du marché. avec une croissance qui est telle que... Est-ce qu'on a un problème de concurrence ? Non. La première chose qui m'intéresse, moi, c'est de me dire comment est-ce qu'on fait pour empêcher le travail au noir, dont je rappelle quand même qu'il empêche l'existence sociale, sociétale de salariés, de travailleurs, que pour la collectivité, c'est ce qu'il peut y avoir de pire, puisque la collectivité ne touche pas de charges, pas de TVA, pas d'impôts, et c'est la négation complète de la réalité de la métier. Donc, pour moi, ce qu'il y a de pire, c'est le non déclaré. C'est ça. Le premier sujet avant tout autre, c'est comment devons-nous faire pour faire en sorte, et c'est pour ça que la question de ce monsieur était très pertinente, comment devons-nous faire pour faire en sorte que le particulier n'ait pas recours à du travail au noir ? Parce que dans l'affaire, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. Le particulier est perdant, il fait prendre des risques qui ne sont pas raisonnables à des salariés qui, de fait, n'en sont pas. Le salarié n'a pas d'existence ni sociale ni sociétale, son travail n'est pas reconnu, il n'est pas protégé, il n'a pas de couverture sociale, il ne cotise pas la retraite, et la collectivité, en plus, elle paye deux fois. Parce qu'en général, la personne qui fait du noir, ça n'empêche pas de toucher les occasions des aides, etc. Donc la collectivité, elle perd deux fois. Donc je trouve que le premier sujet, le sujet principal qui doit nous préoccuper, c'est ça. C'est faire en sorte qu'on soit meilleur pour faire en sorte qu'un particulier n'ait pas recours au travail au noir. Et à mon sens, c'est ça qu'on doit viser en premier. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir... C'est moi. Bonjour. Je voulais savoir, moi, O2, il oeuvre dans quelle zone plus urbaine que rurale ? De moins en moins urbaine. Historiquement, oui. Mais désormais, pas du tout. Puisque, en fait, dans l'histoire de l'entreprise, on a ouvert 70 agences en 2007, des agences succursalistes qui nous appartiennent. Et à l'époque, dans le plan de développement, on a pris les grosses agglomérations. Donc historiquement, oui, tout à fait, on a démarré par des grosses agglomérations. Aujourd'hui, on est en train de compléter notre maillage territorial, même s'il n'est pas encore total, de loin. Mais on ouvre dans des villes qui sont de dimensions beaucoup, beaucoup plus réduites. On ouvre à... On est à Redon, on est à Château-Comtier, on est à... Ça fait plus de 20 000 habitants, à peu près. Oui. On est plutôt à 25 000. Oui, voilà. Mais on est en train d'y arriver. On a ouvert là, au nord-est de Rouen, et il n'y a pas... Il y a 12 000 habitants. On a ouvert à Brumate, on a ouvert... Enfin, vraiment, des zones où il n'y a pas du tout d'agglomérations. J'entends bien. Vos critères de développement, quand même, sont en fonction du nombre de populations. Il y a un ensemble de critères, mais on n'a jamais corrélé une performance à une zone. Jamais. Jamais. Non, mais ça n'engage que... C'est des chiffres, c'est des faits. Que ce soit en succursale ou en franchise. Que ce soit chez nous ou les franchisés. J'entends. On n'a pas de corrélation entre la zone et la réussite. Mais encore une fois, c'est logique. C'est logique parce que le marché, il est tel que quand vous regardez le potentiel de marché, votre problème, c'est jamais le potentiel de zone. Non, mais j'entends. Mais ceci étant, dans le périurbain, c'est là où il y a quand même le plus d'argent au niveau des personnes âgées. Sauf qu'il y en a aussi tellement ailleurs. Encore une fois, sur un marché de 25 milliards. Vous voyez ce que je veux dire ? Votre remarque est très juste. Effectivement, il y a plus de personnes en urbain et il y a plus de personnes riches en urbain. Oui, tout à fait. C'est très juste. Pour autant, on a démontré de très nombreuses fois, on a des agences qui ne sont pas en zone urbaine. et désormais de plus en plus et elles connaissent le même développement qu'en zone urbaine. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai jamais réussi à corréler une croissance, un développement, une réussite avec une zone. Factuellement. C'est pour ça que, encore une fois, si on se met au regard d'un marché de 25 milliards, il n'y a pas vraiment de débat en fait. Bonjour. Je voudrais vous poser une question. Vous avez parlé des associations, des entreprises et travaillent au noir et je voudrais vous entendre sur les auto-entrepreneurs et donc le devenir demain sur ces personnes qui veulent s'investir seules auprès des particuliers dans les services à la personne. C'est un cas un peu compliqué l'auto-entrepreneur parce qu'on est sur un espèce de cas à part. On est sur une espèce de gris juridique. Le sujet récent de Uber en a fait l'épreuve. Aujourd'hui, le dispositif d'auto-entrepreneur bénéficie d'une fiscalité intéressante pour autant à ma connaissance sauf à ce que je me trompe il ne bénéficiera pas forcément de la protection d'un salarié notamment social et de cotisation. Donc, une fois encore, tout ce qui peut contribuer à faire en sorte que le besoin soit satisfait de façon professionnelle me va bien. à partir du moment où les personnes qui pratiquent ce métier le font de façon professionnelle, ça va dans le sens de la professionnalisation du métier et c'est l'intérêt de tous. Donc, tout ce qui va dans ce sens-là, que ce soit un auto-entrepreneur, une association, une entreprise, du particulier, tout ce qu'on veut, à partir du moment où ça va dans le sens de la professionnalisation de ce métier, ça nous va. Ce qu'il faut craindre, c'est quelqu'un qui ne soit pas compétent, au sens du terme reconnu par la réglementation, notamment l'agrément, qui soit susceptible de pratiquer des métiers pour lesquels il n'ait pas forcément la compétence. Si je suis chez une personne âgée, je dois avoir des diplômes, des expériences, ce n'est pas un métier qui s'improvise. Faire de la garde d'enfants, ça ne s'improvise pas. C'est un vrai métier. Donc je reviens toujours à mes fondamentaux, mais c'est vraiment le sujet. Donc moi, après, que l'emballage, entre guillemets, juridique, soit un contrat de travail ou autre chose, qu'importe, qu'importe, ce qui compte, c'est vraiment que la personne qui preste soit professionnelle. Et après, il y aura toujours de l'intermédiation, il y aura toujours... Tout ça, ça existe, ça existera. Mais encore une fois, c'est à chacun d'être meilleur, c'est à chacun de faire son travail. de façon professionnelle. Bonjour. La dernière question, je regarde l'heure qui tourne et je sens qu'il va me faire un petit signe, le monsieur. Donc j'écoute la dernière question. Bonjour. Bonjour. J'ai une double problématique. J'ai une question au niveau de la confiance. En fait, je vais m'abonner à un service de service à la personne pour mes parents et je pars en même temps à l'étranger. et je pars en même temps à l'étranger dans 2-3 mois. Deux questions. Pourquoi est-ce que je vous ferai confiance ? J'ai eu déjà plusieurs problématiques avec des intervenants. Comment est-ce que je serais rassuré que vos intervenants viendront chez mes parents ? Et après, j'ai une problématique au niveau des échanges que je vais avoir avec mes parents, très simplement. Très bonne question. Vous aviez dit tout à l'heure que tous vos intervenants avec des smartphones, est-ce que vous m'enverriez un SMS ou un email à chaque passage ? Je vais faire même mieux que ça. C'est que vous avez accès en direct sur votre extranet. En temps réel, vous avez le planning et les interventions avec les heures de début et de fin. Donc vous avez accès aux infos en direct. La première chose pour répondre à votre question, c'est que vous ferez confiance si j'ai bien compris votre besoin. Si j'ai bien compris votre besoin, celui de vos parents. Voilà. C'est les deux premières choses qui vont faire qu'on va pouvoir travailler ensemble. C'est ça. Il faut qu'on soit bon dans la compréhension de votre besoin et celui de vos parents. Ça, c'est la première chose pour la confiance. La deuxième, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir gérer de l'information et vous n'êtes pas présent physiquement. Ça, pour le coup, c'est exactement... On parlait tout à l'heure de digitalisation. Alors, ça existe déjà. Aujourd'hui, on a déjà un extranet. Un client chez nous, il reçoit déjà l'ensemble des échanges d'informations en direct. On lui fournit un code, il a accès à l'extranet. En tant qu'aidant, vous avez accès à toute l'information en temps réel. D'accord. Et si on va plus loin, est-ce que vous êtes capable de me dire vos parents vont très bien aujourd'hui ? Un, on est intervenu et on a fait notre job. Et deux, vos parents sont en bonne santé. Alors, aujourd'hui, par défaut, on considère que c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a un système qui est entre guillemets d'alerte. C'est-à-dire que s'il y a un dysfonctionnement, il est informé immédiatement. Donc, par défaut, on considère que tout va bien. Voilà. On va aller plus loin demain. C'est-à-dire que votre question, à mon sens, est très pertinente. Un des sujets de digitalisation du groupe, c'est ça aussi. C'est de travailler ce qui s'appelle la réassurance. Et c'est... Alors, le cas de figure de la personne âgée est un peu moins fréquent, mais très fréquent sur la garde d'enfants. Une maman veut savoir, et un papa aussi, moi je suis papa et j'ai envie de savoir que mes enfants, là, ils sont bien et que tout se passe bien, etc. Donc, on est en train de travailler là-dessus, oui, complètement. On est en train de travailler pour que, en direct, avec des systèmes connectés, vous puissiez avoir les infos. D'accord. Merci beaucoup. J'ai le droit à une dernière question ? Non ? Une petite dernière. Allez, une dernière. Il n'y en a plus ? C'est parfait. Un grand merci pour votre participation. On est au stand qui est juste à côté de l'entrée. Si vous avez des questions, on a des équipes formidables qui répondront à tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci.